Les démons à moi, je passe mon temps à essayer de les gérer, je fais que ça. Genre moi je marche constamment sur un fil, en fait, je suis en perpétuel recherche d'équilibre, autrement je suis extrêmement vacillant. C'était quoi cette phrase, il n'y a rien d'auteur qui a dit ça, c'est à dire, j'ai eu une querelle d'amant avec la vie. En fait le problème de la peinture c'est que t'es confronté à toi-même, parce que t'es libre en fait. C'est souvent difficile, parce que la liberté ça implique souvent pas mal de souffrance en fait. Parce que justement on t'impose à rien et le seul juge c'est toi-même. Et si tu veux progresser, t'as intérêt à être un juge sévère, et qu'à force d'être un juge sévère, tu finis par ne voir plus que tes défauts. Et de plus, tu veux progresser ? J'ai toujours dessiné énormément. Après la peinture c'est de ce moment quand je commence à faire des études d'art, mais j'ai toujours… J'ai toujours tout le temps dessiné, beaucoup, plutôt bien, et je m'intéressais à l'art, c'est ce qui fait que je me suis orienté aussi vers des effets d'art. Pourquoi de la peinture plutôt que de la photo ? Alors, ma réponse, elle va être extrêmement simple. C'est que de la photo, ils sont produits des millions et des millions chaque jour. Une photo, ça prend un 25ème de seconde. Moi, une peinture, je passe 80 heures dessus. À partir du moment où je fais ce choix, j'en oublie l'image d'une certaine manière. Je la rends autrement. Je rends la chose différente à regarder. Toutes les photos, elles vont disparaître. Là, quand les disques durs vont péter, les trucs vont péter, j'arrive au tout de l'esprit. Tout le temps, tu as ça. Tu as ça. Oui ! Oui. Bien. 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 Ecranailing , 11 %, Sous-titrage ST' 501 ...